Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau drama dans la politique à cause de Crépol, Darmanin versus Zemmour. La raison du drama, Zemmour a dit à Darmanin, « Hé, Darminus, pourquoi tu ne balances pas la liste des noms ? » Et là, Darmanin a dit, « Hé, mais espèce de raciste, moi-même je m'appelle Moussa, c'est complètement lunaire. » On va regarder cette vidéo, on va voir Cohen qui dit d'un gris sur l'affaire, Rick, balance le générique, ou Charlotte plutôt. Monsieur Zemmour, ne m'attaque pas par hasard sur le fait d'avoir caché les prénoms des agresseurs de Thomas, il m'attaque parce que mon deuxième prénom c'est Moussa. C'est bien pensé pour quelqu'un qui essaye d'être aussi intelligent que Zemmour. Gérald Darmanin ce matin sur France Inter. Donc, Darmanin pleure au roussisme systémique lui aussi. Pauvre Moussa. Analysons. « D'abord j'ai pris les propos de M. Zemmour comme une insulte raciste personnelle à mon rencontre. Vous savez pourquoi il le dit, mon deuxième prénom c'est Moussa, je suis petit fils de combattants français qui viennent d'Algérie, il ne le fait pas par hasard. Les influences de l'extrême droite sont toujours bien pensées par des gens aussi intelligents que Derek Zemmour. Moi, je m'enorgueille d'avoir un deuxième prénom qui s'appelle Moussa. Mais oui, mes deux grands-pères viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Pourtant, je pense être patriote profondément français et ils ont fait un petit fils qui sert à la République. Donc d'abord, les insinuations de M. Zemmour, je les laisse dans le côté doséabond de sa pensée. Deuxièmement, ce n'est pas moi, jamais, en aucun cas, ça fait quatre ans que je suis ministre de l'Intérieur et ça n'était le cas d'aucun des ministres de l'Intérieur de la République qui donne les prénoms, les noms, les adresses des personnes. Encore une fois, c'est le procureur de la République. C'est pas moi. Voilà, c'est pas moi, a dit Moussa. Je vous jure, c'est pas lui. Donc c'est bon, c'était que des français et des italiens. Donc ça va, il n'y a pas de problème de roussisme systémique dans la société. Merci Moussa de ton intervention géopolitique. C'est français selon les grands-parents, les quarts de grands-parents. Ça se rappelle des régimes politiques que la République a toujours combattu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Bah là, Zemmour, il peut dire, ben moi, je suis juif. Donc pourquoi tu me dis ça, Darmanin ? Pourquoi tu m'accuses ? Bon, ça peut finir au dîner, Débilus Maximus. C'est quoi ce combat, quoi ? Oh là là. Pas le prénom de la personne. C'est ce qu'il a commis ou pas un acte délictuel. Ce qui m'intéresse, c'est pas cette personne étrangère ou non. Est-ce qu'elle a commis un acte délictuel ? Le projet de loi que je porte, par exemple, aujourd'hui, c'est pas contre les étrangers. Nous régularisons les étrangers qui travaillent et on expulse les étrangers délinquants. On ne juge pas les gens en France pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne suis pas essentialiste. Moi, je pense que les gens sont libres et qu'ils sont capables de pouvoir dépasser un certain nombre de choses qu'est leur éducation, leur influence, leur milieu. Comme pour avoir cancel la baïa, évidemment. C'est totalement logique. Le centre, toujours bon pour récupérer, à droite, à gauche, pour diviser. C'est la base, c'est le centre, quoi. Monsieur Zemmour, comme tout extrait droite, met des gens dans des cases et ne les croit pas. Il pense qu'ils sont délinquants parce qu'ils sont étrangers ou qu'ils sont meurtriers parce qu'ils s'appellent Moussa. Bah, c'est pas ma conception de la République. D'abord, j'ai pris... Oh là là, Darminus. C'est ce qu'il nous dit. Alors, qu'en pense la population de Darminus Maximus ? On s'en fout de ton prénom. Tu es nul, tu es nul. Si les prénoms des agresseurs étaient si peu importants, pourquoi ne pas les avoir divulgués directement ? Parce que c'est la faute du procureur, il l'a dit lui-même. Kevin et Matteo, c'était qui ? Ah, mais il y avait les Anglais aussi, c'est ça. Darminin, il cache tout. Il cache tout sous le soleil, n'est-ce pas ? La victimisation antiraciste de la part de Darminin. Je ne l'avais pas senti venir. Darminin, il va devenir BLM bientôt, on n'est pas prêts. Darminin qui va se poser au kebab avec ses Nike, TN, Lacoste, s'il vous plaît. Petite sacoche, fausse sacoche du marché. Louis Vuitton, ça, ça aide beau. Il va voir ses potes rebeux en bas de la tessie. Pourquoi pas, après ? Aussi, autre chose linéaire, la justice selon Dupond-Moretti. Tu traînes un policier sur 20 mètres, c'est 35 heures de TIG. Tu manifestes dans un quartier dont le trafic de drogue alimente la classe politique, c'est 10 mois ferme. Oui, vous vous souvenez, on avait fait une vidéo, le policier traîné sur 20 mètres, de la TIG. Le VO de Chayna, 8 à 12 mois de prison avec sourcil pour des agresseurs et relax. Et les autres, oui, ils ont pris beaucoup plus. Ça, on va regarder ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, tout le monde a été traumatisé par les propos de Patrick Cohen. Il dit clairement, c'est la faute des rugbymans, en fait. Pas la faute des gentils qui s'incrisent dans les soirées avec des couteaux. Eux, ils sont gentils. Ils sont good vibe. C'est le progrès. La mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village. Ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux. Putain, imagine crever sur une chanson de Chiquita avec la gueule de Jules et l'autre qui fait des signes de Jules. Putain, l'enfer, quoi. L'on d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de fille sexy. Altercation, bagarre... C'est le progrès, c'est pas un insulte. ...sortent des couteaux. Un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort. Il s'appelait Thomas. Il jouait au rugby. C'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que trois jours pour arrêter les suspects. Neuf personnes, dont trois mineurs, le plus âgé à 22 ans. 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de Romand-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le... Et du coup, évidemment, cette prise de parole n'a pas fait forcément l'unanimité sur Twittos. Qui regarde cette émission de vendue ? Honteux. On verra quand ce sera ta fille. Faut lui aller rafraîcher un peu l'Aémoire à ce mec. Attention au syndrome de Stockholm, c'est de Soukaka. Et là, on voit bien la photo colorisée de cet ange, Los Angeles, n'est-ce pas ? Et quand on creuse un petit peu plus pour les casiers judiciaires des suspects, parmi les neuf suspects accusés d'être impliqués dans le meurtre de Thomas, trois ont été placés sous contrôle judiciaire et sont donc en liberté provisoire. Donc voilà, ils sont un peu libres comme l'air. Par contre, les autres, ils prennent direct du ferme. Et ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Ou maintenant, peut-être, je sais pas. D'ailleurs, la mère de Romain-sur-Isère confirme qu'elle est plutôt à droite. Elle demande que la famille de Thomas... Enfin, la famille de Thomas demande que le caractère raciste des agresseurs soit pris en compte. Mais ça, c'est toujours pas pris en compte. Tu es des gouères ? Non, ça ne compte pas. C'est pas valide par la convention. Ça va. Parce que c'est soft, on rappelle, n'est-ce pas ? On a entendu parler de Rix. L'ensemble des jeunes qui étaient là et des adultes parlent tous d'attaque. Et lorsqu'on regarde et qu'on écoute aussi les témoignages, les différents témoignages, ils sont tous concordants, enfin, pour aller dans le sens de l'attaque. Deux choses. Les familles demandent deux choses. La première, c'est une fermeté sans appel de la justice. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ses attaquants soit pris en compte. Ça n'existe pas. Le racisme anti-blanc n'existe pas. On nous l'a toujours dit depuis la nuit des temps. Et ça, c'est extrêmement important. Donc bon, je sais pas en vrai. Oui, oui, Thomas est un martyr. Il faut que ça rentre dans les consciences. Enfin, une politique qui a le courage de dire les choses, de les dire clairement et de défendre ses élus. Merci, madame. C'est tout à fait logique. Il faut soutenir cette victime. Un élu qui dit les termes, ça devient presque choquant. Je vous rappelle à côté, t'as Véran qui dit « Oh, faire des trucs, vous en faites pas. » Et Dupont-Moretti qui fait « Oh, regardez ! » Vous allez prendre du tic, les amis. Allez, ça va bien se passer. Enfin, bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Laissez vos avis dans les commentaires. A plus. A Moogus. Sous-titrage Société Radio-Canada